Les gens ne voulaient pas dialoguer, nous avons toujours dialogué et ce n'est pas aujourd'hui que nous allons refuser le dialogue. Et le Premier ministre a fait une très bonne annonce, à savoir que nous allons reprendre et qu'il est très ouvert. En tout cas, nous voulons au niveau du Front populaire ivoirien et de l'AFD le remercier et remercier aussi le Président de la République. Le processus de dialogue, c'est une dynamique. Elle ne s'est jamais arrêtée et elle reprend aujourd'hui, alors que tous les acteurs politiques qui étaient là. Il y a quelques mois, parmi ces acteurs, il y en a qui ont appelé au boycott actif, il y en a pour lesquels le boycott actif s'est transformé en agression, en violence. Mais nonobstant tous ces acteurs, nonobstant cet environnement qui a créé une tension forte entre les hommes politiques et les populations, je voudrais saluer aujourd'hui le dépassement, le sens élevé de la responsabilité qui a habité chacun des acteurs politiques, à l'effet de se retrouver ici sous la roulette du Premier ministre Ahmed Bakayko. Nous notons aujourd'hui que l'une des composantes de son adresse, le Premier ministre, a souhaité que le cadre constitutionnel soit respecté, à l'effet d'organiser les législatives dans le premier trimestre de 2021, pour que la constitution puisse être respectée. C'est donc déjà une première indication. Nous avons noté aussi que le gouvernement restait attentif aux préoccupations des partis politiques. Pour nous, RHDP, nous voulons donc assurer le gouvernement, et le président de la République, Alassane Ouattara, de notre soutien indéfectif au dialogue politique. Nous nous inscrivons dans cette dynamique parce que nous croyons en la paix. Ce matin, vous avez vu presque tous les leaders politiques de l'opposition réunis. Il y a quelques semaines, on ne reconnaissait pas le pouvoir élu. Si aujourd'hui tout le monde est là, c'est un grand pas. Nous avançons, nous n'avons qu'un seul pays. Et nous, classe politique, notre rôle, ce n'est pas de mettre le feu à l'autre pays, c'est justement de permettre aux Ivoiriens d'avoir la quiétude et de se construire, de s'épanouir. Et donc, j'ai senti sur tous les visages, que ce soit ceux de l'opposition, que ce soit ceux du gouvernement, la volonté affichée d'aller à la paix, à la réconciliation. Je reste convaincu que d'ici la fin de la semaine, nous allons dire aux Ivoiriens de bonnes choses. Là, on parle de l'avenir de la Côte d'Ivoire, nous serons toujours présents. Vous savez bien que la philosophie politique du président Laurent Mbappo, c'est « Assez, on est au discutant ». Nous sommes assis, nous allons discuter, nous allons continuer à discuter. Et le seul intérêt de la Côte d'Ivoire doit prévaloir. Concrètement, quels sujets ont été abordés ? Nous, pour l'heure, il s'agit du problème de la série. Et puis, je pense qu'au cours des discussions, tous les problèmes vont être abordés. Parce que le gouvernement nous a assurés qu'on pourra décrire tous les problèmes et que toutes les préoccupations seront prises en compte. Parce que nous voulons bien évidemment en discuter, mais dans un environnement apaisé. Et vous savez qu'il y a quand même des problèmes, des problèmes au niveau des prisonniers politiques, des problèmes au niveau des exilés. Tous ces problèmes seront réglés, seront discutés dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Tous ont parlé de franchise. C'est-à-dire que le dialogue se déroule vraiment dans un esprit de sincérité, de franchise. Tous ont salué la tenue de cette réunion. Et tous ont pris l'engagement de faire en sorte de travailler pour la consolidation de la paix. Et tous sans le dire avec des mots, mais on a senti que tous nous regrettons les événements douloureux pendant l'élection présidentielle. Et je pense qu'avec cet état d'esprit, nous pourrons aller de l'avant. Surtout tous ont convenu d'oeuvrer à la préservation de la paix dans l'intérêt des Ivoiriens.